Et salut les amis, c'est Mérine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partir à la recherche de Zarude puisque l'événement Les Secrets de la Jungle vient de commencer et le Pokémon Vilain Singe est disponible sur Pokémon Go. Alors c'est parti, on part en exploration dans la jungle de Pokémon Go. Et je sors tout juste du travail et on a un nouvel événement qui a commencé ce matin à 10h. On est le vendredi 1er octobre, donc on a un nouvel événement Les Secrets de la Jungle qui vient de débarquer et un événement très intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a un nouveau Pokémon fabuleux de la 8ème génération qui apparaît, le Pokémon Vilain Singe Zarude. Alors pour ça, il y a une quête spéciale à obtenir, donc juste récupérer la quête pendant la durée de l'événement. Et après, vous avez tout le temps que vous voulez pour la terminer, donc on va essayer de la faire ensemble. Mais on a également des Pokémon très très cool qui apparaissent à la fois dans la nature et dans les raids. On a tout d'abord le retour de Pikachu Explorateur, qui vraiment, si vous ne l'avez pas encore eu en chromatique la première fois, vous avez une nouvelle chance de l'obtenir. On a Rototop et bien évidemment Ambrillex qui sont de très très bons Pokémon. Quand vous les évoluez pour combattre dans les raids, etc. Donc je vous conseille vraiment de faire le plein de bonbons et de pouvoir avoir de bons, j'espère en tout cas, Rototop et Ambrillex puisque c'est des très très bons Pokémon, à la fois Tyrannosif et à la fois Minotope. Dans les raids également, on a Furéglon, qui est un Pokémon qui est chromatique depuis le même type d'événement de l'année dernière que j'ai toujours pas. Donc on va partir à la chasse au Furéglon en espérant l'avoir Chalini cette fois. On a des Pokémon également très intéressants avec la sortie de Génesecte module Aqua. Donc on va essayer de partir à la chasse également au Génesecte Aqua. Mais Galactoplasma qui fait son retour, les Pokémon de Jesse et James qui reviennent à la fois dans les Photobombes où on peut avoir Miaouus et Kulbutoquet, mais également dans la Montgolfière. Donc là, je n'ai pas encore les informations sur les Pokémon dispo, mais on a potentiellement deux chromatiques obscures qu'on peut obtenir. Donc vraiment, Pokémon très, très cool. On a également des études de terrain qui valent vraiment le coup, principalement sur Fééclore 2 œufs qui donnent Nomewi. Donc là, l'objectif, moi, c'est de faire le plein de quêtes Nomewi, de garder des Nomewi que je vais capturer pendant le CD pour avoir du coup la possibilité d'avoir 9 450 poussières par capture pendant le CD, ce que l'Henox, puisque avec le boost de poussière de Nomewi et également les 3 XP, enfin les 3 fois plus de poussière de capture et le Fragment de Poussière, ça fait 9 450 poussières par Nomewi, donc je vais essayer d'en stocker 100 pour le Comity Day et essayer de faire 1 million quasiment gratos. Et également, du coup, Fureiglon qui vaut vraiment le coup. Alors concernant l'événement, du coup, on a les pop en sauvage, on a également les raids, on va essayer de découvrir un petit peu tout ça. On a surtout la quête Zarude qui nous attend, la quête Zarude, donc il y a une nouvelle étude spéciale que j'ai récupérée, donc du coup, j'ai capturé quelques trucs là en sortant du travail, donc on attrape 7 espèces différentes de Pokémon dans cette première partie, cette première page de la recherche de Zarude, donc étude en 5 pages, attrape 7 Pokémon et prend 3 photos de Pokémon sauvages de type sol. Donc c'est vraiment pas trop compliqué en soi à faire, donc je pense que cette étude, on va la remplir assez vite et on va essayer de capturer le petit Zarude, donc Pokémon de type ténèbres et plantes. Vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est sa capture, d'aller chercher ce Pokémon vilain singe. On va profiter du coup du Pokémon de type sol qui est là pour prendre des photos de notre Pokémon de type sol, donc en version sauvage. Alors, parti pour les petites photos. On en prend une, on la valide, on en prend deux, on la supprime, on en prend trois, on la supprime. Donc on a pris les trois photos de Pokémon sauvages normalement de type sol. Voilà, ça c'est fait. Et on n'a plus qu'à attraper 7 Pokémon et 7 espèces différentes de Pokémon. Donc je vais le faire sur le trajet en rentrant du travail avec Lagoplus et on se retrouve plus tard pour la suite de l'étude spéciale et sûrement quelques aides. La première page de quête est normalement validée. On va retourner sur l'étude spéciale, l'étude spéciale à la recherche de Zarude. Donc j'ai terminé les différentes captures en rentrant tranquillement hier, donc on va récupérer les récompenses. Donc le premier Pokémon à récupérer, c'est un Topicker, un Topicker sauvage. On va capturer de suite. Bon, on a loupé. Petit excellent renvoyé par le petit Limonde qui fait plaisir. Allez, un premier tic, un deuxième tic, un troisième tic, c'est rentré. On va pouvoir récupérer la récompense de la page, la récompense finale. Et passer à la page suivante de cette étude spéciale. Alors, qu'est-ce qui nous attend ensuite ? Donc déjà, on récupère 250 poussières, 10 Benanab et un Pokémon mystérieux, le Pokémon mystérieux qui est un Rototop. Donc très bonne prise, Rototop. On va le capturer de suite avec un petit Super. Donc s'il ne rentre pas là, je ne comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que tu rentres mon ami ? Oui, il est rentré. Donc on arrive du coup à la page 2 qu'on va découvrir ensemble. On va découvrir ce qui nous attend dans cette deuxième partie. Donc il y a des lancers à effet, je pense. Ouais, c'est ça. 5 superbes lancers à la suite. Donc ça, c'est pas trop compliqué. 10 Pokémon de type insecte. On en a quand même quelques-uns qui peuvent, donc ça devrait pouvoir se faire. Et 3 photos de Pokémon sauvages de type insecte. Et bien, c'est parfait. Donc on passe aux choses sérieuses et on passe à la chasse, donc aux Pokémon insectes pour avancer dans la quête spéciale. On se retrouve pour le premier raid Genesecte de l'événement. Alors, j'ai des Genesectes déjà avec le module Pyro et le Genesecte normal. Le module Aqua, c'est le premier que je vais faire. On va le faire ensemble, donc on va essayer de le capturer. Alors, c'est un Pokémon qui descend assez vite puisqu'il a une double faiblesse de type feu. Enfin, il est acier et insecte. Donc avec des Pokémon de type feu, ça se descend de suite. Là, en plus, on est 10. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le passer. Donc là, je suis en live avec des viewers. Et donc là, je fais le raid avec des subs. Alors, c'est parti. On va essayer de découper le Genesecte très, très vite, qui est donc le nouveau fabuleux de l'événement avec le module Aqua. Et le raid est déjà terminé. On l'aura bien découpé. Bon, en même temps, on était nombreux dans la salle. Donc 18,83, ce n'est pas le 100%. On n'est pas au 100% du tout. C'est 1916, si je ne me trompe pas. Par contre, on aura fait pas mal d'amitié avec des subs de la chaîne Twitch. Donc, si jamais ça vous intéresse de faire des raids régulièrement, il y a mon Discord. Le lien est dans la description. Et il y a également la possibilité, quand je suis en live sur Twitch, donc déjà tous les mercredis, 18h, 19h, mais également à d'autres moments où je suis en live. Donc, si jamais vous ne voulez manquer aucun des lives, c'est bien évidemment sur le Discord. Il y a toutes les annonces. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord et également à aller faire un tour sur ma chaîne Twitch, où je vous remets le lien en bas dans la description. Donc, au niveau de capture, normalement, le Genesecte est assez facile. Ce n'est pas un des plus compliqués. L'excellence le fait facilement. On va de suite essayer de le capturer. Donc, avec l'abbé Nanana toujours pour commencer. Donc, l'excellent lui est très facile. Et puis après, si ça ne rentre pas, on partira à l'abbé Frambi Doré. Alors, dans mes souvenirs, je crois que j'en ai loupé un seul. Je crois que j'en ai loupé un seul. C'était au tout début des Genesectes, parce que je n'avais pas trop trop bien lancé sur le Pokémon. Je ne connaissais pas trop bien son attaque. Mais ce n'est pas le plus compliqué en soi à choper. Alors, à tomber, c'est un des plus faciles entre lui et Rayquaza. Rayquaza se passe à deux avec des Full Team Mamochant. Et Genesecte avec des Pokémon Feu se passe à deux également. Donc, c'est assez facile. Allez, on continue la capture. Et il rentre. Il rentre à la baie Nanana. Donc, ça, ça fait plaisir. Ça fera du bonbon supplémentaire, puisque pour recharger les Pokémon, ça demande déjà pas mal. Donc, on aura fait le petit Genesecte, Module Aqua, le premier que je n'avais pas. Il y a une attaque qui est Technobuster, que je ne connaissais pas. Ok, d'accord. Il n'est pas fou. Ce sera le premier. Ce sera le premier que j'ai eu, celui-là. Ça m'a mis un raid à distance et pas un raid sur place. D'accord. D'accord. Ça m'a utilisé un pass de raid à distance et non pas un pass de raid classique. Magnifique. Magnifique, puisque j'étais sur place. Eh bien, on aura utilisé un pass de raid à distance. Eh bien, tant pis. On refera des raids plus tard. Des raids Genesecte. Il m'avait mis que c'était un raid classique et j'utilisais un pass de raid à distance. Eh bien, tant pis. Nouvelle journée commence. On continue, du coup, la super quête de Zarude. On était à la page 2, si je ne me trompe pas. Voilà, page 2. Il faut que je prenne trois photos de Pokémon sauvages de type insecte. Eh bien, ça tombe bien. On a quelques insectes qui sont là devant nous. Donc, on va de suite prendre le petit Epitrini en photo. Alors, en photo sauvage. Alors, on ne va pas le capturer. On va de suite prendre les petites photos. Il n'y a pas besoin de les garder. Il faut prendre le même Pokémon trois fois en photo. Ça fonctionne. Hop, j'enlève le son. Une première photo. Une deuxième. Et une troisième. C'est terminé pour les photos des Pokémon de type insecte. Alors, on va de suite en profiter pour capturer les récompenses avec la page 2 qui se termine. 5B Nanana. 10 Super Bowl. Et puis, un Pokémon mystère. Pokémon mystère qui est Crabicoque. Eh bien, qu'on va capturer de suite. Alors, est-ce qu'il va tiquer direct ? Un tic. Deux tics. Trois tics. Parfait. Il est rentré. Il est rentré dans sa Pokéball. Donc, la trappe dix espèces différentes. Ah oui, j'avais des quêtes. J'avais gardé des quêtes Furéglon. Donc, ça me permet de valider les quêtes Furéglon. On récupère du coup les récompenses finales de la page 2. Avec 250, du coup, Poussière d'Etoile. 10B Frambi. Et également un Pokémon mystérieux. Mais ma collection est pleine. Donc, on va de suite faire de la place. Ça faisait longtemps. Donc, le Trabicoque, s'il est pas bon, on va le supprimer. Il est pas bon, effectivement. Et on va récupérer cette petite récompense. Ok. Le professeur qui nous parle. Blablabla. Donc, on récupère déjà ce premier Pokémon. Qui est un Apitrini mâle, malheureusement. J'aurais préféré une femelle, quitte à avoir un Apitrini. Puisque c'est quand même beaucoup plus rare. Mais on aura un Apitrini mâle. Donc, il ne veut pas rentrer. Alors, est-ce que ça va rentrer cette fois ? Allez, il est rentré. Il est rentré, c'est parfait. Dans la Super Bowl. Et on va découvrir ensemble, du coup, les étapes suivantes. Donc, utilise 20 B pour t'aider à attraper des Pokémon. Pas trop compliqué. 30 Pokémon de type plantes et insectes. Il y en a quand même pas mal. Et 3 photos de Pokémon sauvages de type plantes. Et bien, ça va se faire. On va attaquer de suite avec la petite photo de notre ami. Manque de place, bien évidemment. La petite photo de notre ami. Mystherbe. Pour finir les photos directement. Alors, la petite photo. Une. Une. Deux. Et trois. Ça, c'est fait. On peut valider cette étape. Et on part de suite à la chasse aux Pokémon de type plantes et insectes. Donc, on se retrouve en dehors de la voiture. Et on va chasser les Pokémon. J'ai oublié également une petite chose. C'est qu'on a la Team Goroquette qui apparaît sur les photos. Quand on prend des photos de Pokémon directement dans la nature. Donc, on va prendre de suite une petite photo. Là, de notre petit ami. Hop. Rototope. Donc, un petit Rototope sauvage. On a du coup la Team Goroquette qui apparaît. Donc, ça fait plaisir. On va de suite quitter ça de suite. Voilà. On va récupérer du coup un Pokémon qui va apparaître. On a des Miaouces et des Culbutoke. Donc, là, on a eu un petit Miaouces cette fois. Et donc, on a effectivement des Pokémon qui apparaissent dans les photobombes. Avec Jessie et James. Donc, Miaouces et Culbutoke. Donc, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de changement après. Notre Color York est tout le temps là. Donc, on va capturer de suite le Miaouces. Et cette fois-ci, c'est bon. On part vraiment à la chasse aux Pokémon plantes et insectes. Alors, on se retrouve de suite. Bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, du coup, je me suis posé le long d'un arbre pour essayer d'avoir le moins de bruit possible. On va commencer par capturer, du coup, les Pokémon de type insectes et plantes. Sans oublier de mettre les baies, bien évidemment. Puisqu'il faut qu'on mette 20 baies. Donc, on est parti avec ce premier Rapion. On fait un excellent lancer. Ça, c'est parfait. Normalement, il devrait pouvoir rentrer. On en a quelques-uns là qui sont à proximité. Donc, on va les attraper tranquillement en se mettant le plus possible à l'abri du vent. Le premier est rentré. On continue avec un autre Rapion. Il y a un nid de Rapion là où je me trouve. Donc, en fait, ça va permettre de les capturer plus facilement, ces Pokémon de type insectes. Donc, ça, ça fait plaisir en fait. Je suis tombé sur un nid. Déjà, il faudrait que j'arrive à lancer les bols comme il faut. Et donc, je suis tombé sur un nid de Pokémon insectes. Donc, il n'y a rien de mieux pour essayer de faire le plus rapidement possible cette étape de la quête. On a encore un autre Rapion et on a un petit Mystère. Bon, on va les capturer de suite. Donc, ça fait deux B. Ça fait trois Pokémon. On va prendre le Mystère qui est le plus loin. Parce qu'il suffit que je drift un peu, que mon téléphone, le GPS décale un petit peu sur le côté. Et je ne suis pas sûr de pouvoir le récupérer. Allez, c'est parti. On attrape le Mystère. Ça, c'est fait. C'est parfait. Et je crois que j'ai également normalement stocké des quêtes fureglants. Donc, on va essayer de les ouvrir également. On va voir si jamais on a un petit Shiny. Ma collection est de nouveau pleine. Je dois faire absolument de la place. Sinon, ça va être le bordel. C'est vrai que je n'ai pas retrait. On va virer les trois Pokémon. J'en virerai plus après. On va récupérer du coup le dernier Rapion pour avoir le quatrième. On va mettre une Baie Frambi dessus. Pour essayer de le faire rentrer plus facilement. Voilà, le quatrième. Normalement, on devrait rentrer dans sa Pokéball. Ça, c'est bon. On va du coup faire juste trois places encore pour récupérer les quêtes fureglants. On va voir si jamais on a un petit Shiny. C'est celui vraiment que je cherche le plus là actuellement. Alors, on va virer des Pokémon qui servent à rien. Du genre tout ça, voilà. J'ai combien de places parce qu'il y a aussi un Crabicoque qui est de type insectes et roches ? On va le choper de suite. Il y a une petite feuille d'arbre qui passe devant le téléphone. On est en pleine nature. On est en pleine nature au long d'un arbre. Il y a des buissons à côté. J'ai mis là où je pouvais avoir le moins de vent possible. Normalement, ça ne s'entend pas trop sur la vidéo. Du moins, je l'espère. Mais vous allez avoir les petites feuilles qui vont venir devant moi. On est en pleine nature. Voilà, c'est du vrai. C'est du réel. Donc, la surprise du montage vidéo. Donc ça, c'est fait. Et on va du coup récupérer nos quêtes Fureiglon. Alors, j'ai des baies qu'on va récupérer. Et j'ai également du coup trois quêtes normalement. Un premier Fureiglon qui n'est pas shiny, qui n'est pas 100%. C'est 629 le 100%. Allez, ça, c'est en train d'être capturé. Si tu veux bien rentrer. Ça nous fait utiliser des baies au moins. Ça nous fait utiliser des baies tranquillement. Allez, le premier est rentré. On va checker les deux autres. Ça donne quoi ensuite ? Un autre pas shiny, toujours pas. 615 non plus pour le 100%. On va le capturer. Est-ce qu'on va en avoir un bon ? Je n'en sais rien. Vu, c'est un que je traque, que je traque à 100% à chaque fois qu'il y a des quêtes. Quand il y a des events comme ça, j'essaye de les faire au maximum. J'en récupère en échange. Mais pour le moment, il me résiste à la fois en termes de shiny et à la fois en termes de 100%. Et pour l'instant, le shiny, ce n'est pas ça. Et toujours pas. Toujours pas de 100% non plus. Donc du coup, on va partir pour de bon à la chasse aux insectes, aux plantes. On a déjà attrapé quelques-uns. On va continuer de mettre les baies et on va capturer tout ça. Et on se retrouve du coup à la fin de la capture pour découvrir la suite de l'étude. L'avant-dernière étape qu'on aura à la page 4 et la page 5. Je pense que la page 5 sera récupérer les récompenses. On découvre tout ça un peu plus tard. C'est parti. C'est parti ! 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 Pour combattre ! On va le faire de suite ! Le sixième pour avancer la quête ! Alors on a le ballon que j'ai eu qui a pop ! C'est un petit Goupix qui n'est pas trop compliqué à taper ! Avec le Kyogre, ça se descend très très vite ! Donc on va de suite récupérer cette petite sixième récompense de sbire ! Puisqu'on va avoir un nouveau Goupix obscur ! Logiquement, ce sera Goupix ou Magmar ! Je préférerais à la limite le Magmar que le Goupix ! Parce que c'est vrai que les Goupix, on en voit beaucoup plus que des Magmar et ça peut faire un peu de bonbons ! Peut-être pourquoi pas un bonbon et le Magmar ! Mais je dirais pas non ! Allez ! Une attaque chargée ! Hop ! Le Magmar, on en parle plus ! Il est délette ! Et on termine sur un fenard qui va se prendre également surf dans les dents ! Et qui va bientôt plus exister ! Alors on récupère ça ! On en est du coup à bientôt avoir terminé ce sbire ! Et c'est bon ! On a battu du coup les six sbires ! Les six sbires qui étaient nécessaires pour l'étude ! Donc on a de suite la récompense qu'on va récupérer ! 500 poussières d'étoile ! Un fragment de radar ! Toujours intéressant pour les œufs de 12 km ! Et on va récupérer de suite ! Alors est-ce qu'on a Magmar ? Est-ce qu'on a l'autre ? On va voir ça de suite ! On a Goupix ! On a Goupix ! Le premier des deux qui est pris ! J'espère qu'il va rentrer assez vite ! Et c'est rentré ! C'est rentré ! Du coup on peut voir ce qui nous attend pour la suite de l'étude ! On va récupérer les récompenses de la page 4 ! Et on aura la dernière page, la page 5 ! Avec potentiellement Zarude à la fin ! Donc étape spéciale ! On récupère Lady Zyperbol ! On récupère un Pokémon qui est un Migalos ! Un Migalos ! Bon ! Ce n'est pas forcément la récompense de fou ! Ce n'est pas forcément foufou ! On va dire qu'ils ne sont pas foulés sur les récompenses ! Rafflesia, Migalos, etc. Ce n'est pas forcément ce que je m'attends à trouver dans des études comme ça ! C'est certes des évolutions ! Mais ce n'est pas le plus utile en soi ! La deuxième récompense cette fois, qu'est-ce que c'est ? C'est un Papillusion ! Ok ! On a eu pas mal l'event d'avant ! On nous remet encore un Papillusion ! Bon, c'est tout ! On va le capturer ! C'est bon ! Il est rentré ! Enfin, il est rentré ! Je l'ai touché au moins ! Est-ce qu'il rentre maintenant ? Oui, il rentre ! C'est parfait ! C'est parfait ! C'est rentré ! Alors, j'ai une plume de pigeon qui s'est posée dans le cou ! On va l'enlever de suite ! Voilà, c'est parfait ! On récupère les récompenses de la page 4 ! Avec 500 poussières, un pot fin et un Pokémon mystère ! On récupère tout ça ! Le Pokémon mystère, qu'est-ce que c'est qui nous attend ? Un petit fureiglon ! Ça aurait été beau qu'il soit Chani dans la quête ! 626 ! Bon, c'est pas vilain ! On va le capturer de suite ! Et on va pouvoir arriver à l'étape finale, la page 5 sur 5 de l'étude ! Puisqu'on avait seulement 5 onglets dans cette nouvelle quête pour Zarude ! Alors, est-ce que c'est maintenant logiquement lui ? Puisqu'on arrive à la dernière page ! Donc, beau travail ! Voilà ! OK ! On est courageux ! Le Pokémon Zarude ! Donc, lui, on a Zarude qui nous attend ! Donc, on récupère les récompenses avec 3000 XP à des bonbons noirs ! Alors, est-ce que c'est des bonbons Zarude ? Ils sont un peu particuliers ! Ça fait un gros truc tout noir ! C'est assez spécial ! Donc, on récupère du coup les bonbons Zarude effectivement ! Les 1000 poussières ! Et le Pokémon mystérieux ! Alors, le Pokémon mystérieux, c'est un Zarude bien évidemment ! Alors, 16-09 ! Est-ce qu'enfin, je vais avoir un bon Fabuleux ? C'est la question que je me pose ! Parce que j'ai toujours des Fabuleux complètement pourris ! Alors, je pense qu'on va être dans la même lignée ! J'espère me tromper ! Mais 16-09 ! Ça donne quoi ? On va voir de suite ! Déjà, on va le rentrer au Pokédex ! Donc, effectivement, on a le petit Zarude ! Le petit Fabuleux de la 8ème génération ! Et en termes de statistiques ! Eh bien, il est bien pété ! Il est bien pété ! Puisqu'il est 13-10-14 ! Donc, on est encore sur une prise totalement useless ! Qui ne va pas me servir à grand-chose ! On la rentre au Pokédex ! Mais en soit, j'aurais aimé avoir enfin un bon ! Un bon Fabuleux ! Mais ce ne sera pas pour cette fois ! Ce ne sera pas pour Zarude ! Malheureusement ! Donc, du coup, l'étude est bien terminée ! Ça, c'est parfait ! Alors, on va faire un petit tour de ce que j'ai eu, là, dernièrement ! On va regarder, du coup, les chromatiques ! Et H7 ! H07 ! Alors, j'ai eu quelques trucs intéressants ! Alors, j'avais eu, bien évidemment, le créfolé et le farfuré ! Ça, on l'avait vu récemment ! J'ai eu pendant l'heure, vedette Miaouz de Miaouz d'Alola ! Donc, ça, ça fait plaisir ! Et j'ai également eu en oeuf de 12 km, donc en éclosion, un petit Absol Shiny que j'ai eu, là, il y a quelques jours ! Donc, qui fait vraiment plaisir ! J'ai eu également un petit Shiny que je n'avais pas en échange ! Enfin, en échange, j'en ai récupéré deux ! J'ai récupéré le Kirlia à chapeau de la Fashion Week ! Et j'ai également récupéré, donc, hier, un petit Miamiasme ! Ce qui me permet d'avoir la famille des Miamiasmes, tranquillement, pour moi, de mon côté ! Donc, j'en ferai évoluer un un peu plus tard ! Mais j'ai réussi à récupérer quelques trucs intéressants ! Donc, honnêtement, ça fait plaisir ! Donc, je suis assez content de ce que j'ai pu avoir ! En termes de 4 étoiles, eh bien, j'ai eu tout simplement à la suite de leur vedette ! Enfin, non, j'ai eu d'abord ça qui a pop chez moi ! J'ai eu ce petit Crabicoc qui était chez moi, tranquillement, il y a deux jours, le soir ! En échange, j'ai réussi à avoir mon premier Miamiasme d'Alola 100% ! Donc, lui qui fait vraiment très très plaisir ! Et puis, j'ai également eu hier, du coup, un... Il n'était pas en infect, il était en embrylex ! Un embrylex 100% ! Donc, honnêtement, on est très très content de ce que j'ai pu avoir comme prise ! En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo ! J'espère qu'elle vous aura plu ! Cette petite vidéo sur les secrets de la jungle et surtout, la capture de Zarude ! Qui est, on le rappelle, une fois de plus, complètement éclatée au sol ! Pour ne pas changer ma lignée de fabuleux ! J'espère, en tout cas, que la vidéo vous aura plu ! Donc, n'hésitez pas, pour ne manquer aucune des vidéos, à vous abonner à la chaîne ! Activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos qui vont sortir ! En tout cas, également, à mettre, pourquoi pas, un pouce bleu ! Et puis, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pu avoir comme Zarude ! Si vous, vous avez réussi à en avoir un bon, meilleur que le mien en tout cas ! Voilà, j'espère pour vous, je vous le souhaite ! Je vous remercie, en tout cas, d'avoir regardé la vidéo ! Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon GO ! Salut tout le monde !